L'idée était très simple, moi je voulais une voiture très colorée, des couleurs vives. Je voulais que cette voiture on la remarque. Ensuite, tous les pictogrammes du code de la route ont une signification. Je voulais reconstituer le circuit et tout ce qui se passe sur le circuit autour du cockpit. Je m'étais dit, pour une fois, ce n'est pas le pilote qui va faire le tour du circuit, c'est le circuit qui va faire le tour du pilote. On est sur un châssis qui a fait trois fois les 24 heures du monde. On n'est pas simplement sur un objet artistique, on est sur une véritable œuvre d'art capable de rouler à 330 km heure sur les Unodières et qui l'a fait tout en racontant une histoire. C'est vraiment fabuleux d'avoir à la fois l'œuvre d'art originelle plus la hardcar qui sont face à face à rétromobile pour fêter le centenaire des 24 heures du Mans.